Partager un bon moment en famille, découvrir des magnifiques choses comme moi j'adore en plus l'histoire. Quand j'en ai parlé à mes filles, elles étaient enthousiastes donc on s'est dit allez hop on y va ! 15e édition de la randonnée des trois châteaux. Le soleil est là, les participants sont là aussi, plus de 700 sont partis déjà ce matin de Fontainebleau. On en parle beaucoup, ces trois châteaux sont bien entendu moteur pour l'attractivité de nos départements mais il n'y a pas que ces trois châteaux, il y a aussi plein d'autres trésors en Seine-et-Marne et j'espère que ces randonnées permettront à ces gens de revenir en Seine-et-Marne et de dire partout que c'est le plus beau département de France. Moi j'aime bien les éléments qui se font comme ça, genre surtout ici tu vois dans 77 tu vois. J'avais fait la 7 km l'année dernière. Je l'avais fait je crois déjà en 2018, 14 km, l'année dernière 20 km, cette année on refait un 14 km. On fait les 4 km doucement. Super ambiance donc on rencontre des gens sympas. Très belle organisation voilà, tout est toujours parfait donc puis les gens sont sympas, c'est la bonne humeur aussi qu'on cherche. Ça attire beaucoup de monde et puis comme vous avez peut-être vu il y a 7 circuits différents. On habite en Seine-et-Marne depuis quelques années maintenant et c'est vrai que les châteaux de Seine-et-Marne c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un moment donc voilà on s'est dit c'est la bonne opportunité de faire deux châteaux en une randonnée. On vient de Lieu Saint en famille, on est venu en vélo pour se rapprocher de Blandy et là on est partis pour faire la randonnée de 4 km avec les deux filles donc 5 ans et 7 ans. On est plusieurs associations qui emmenons des personnes à mobilité réduite faire des randonnées à l'aide de ces machines qu'on appelle des joëlettes. J'adore la randonnée évidemment. La première année j'en ai fait les 7, l'année dernière on a fait les 4 et puis je trouve que c'est trop court 4. Au niveau de l'équipe des bénévoles c'était super, les ravitaillements, les indications, les gens franchement. On va le refaire c'est sûr. On fera peut-être 21 l'année prochaine. Oui on tentera le 21. Vive l'aventure des 3 châteaux !